Elle a mille vertus, mais, Seigneur, elle est reine. Rome, par une loi qui ne se peut changer, n'accepte avec son sang aucun sang étranger. À quel excès d'amour m'avez-vous amenée ? Que ne me disiez-vous, princesse infortunée, où vas-tu t'engager et quel est ton espoir ? Ne donne point un cœur qu'on ne peut recevoir. Je sais tous les tourments où ce dessein me livre. Je sens bien que sans vous, je ne saurais plus vivre. Que mon cœur de moi-même est prêt à s'éloigner. Mais il ne s'agit plus de vivre. Il faut réunir. Et qui peut mieux que vous consoler sa disgrâce ? Sa fortune, Seigneur, va prendre une autre face. Titus la quitte. Hélas, de ce grand changement, il ne me reviendra que le nouveau tourment d'apprendre par ses pleurs à quel point elle l'aime. N'attendez pas ici que j'éclate en injure, que j'atteste le ciel ennemi des parjures, non. Si le ciel encore est touché de mes pleurs, je le prie en mourant d'oublier mes douleurs. Si je forme des vœux contre votre injustice, si devant que mourir la triste Bérémice vous veut, de son trépas, laisser quelques vengeurs, je ne le cherche ingrat qu'au fond de votre cœur. Si le ciel encore est touché de mes douleurs, je ne le cherche ingrat qu'au fond de votre cœur.